Générique Bienvenue mesdames, messieurs, l'hôtel de ville de Cotonou à nouveau sous les feux de la rampe, mais non pour une quelconque prouesse. Tenez, après la révocation toujours à polémique tant dans sa forme que dans le fond du désormais ancien maire de la ville, Yali Soglo, son intérimaire, Isidore Nyononfon, à présent suit la scellette. Sur la question, le journal Libération dans sa parution du 5 novembre se veut précis. Isidore Nyonfon, c'est une chaise qui dandine, donne-t-il à lire à sa une. 33 élus municipaux auraient signé une demande de vote de défiance du maire intérimaire. Un feuilleton inédit, mais sans doute sans intérêt pour les enjeux de développement. Le triste spectacle ne fait pas pour autant oublier l'autre ville du Sud-Bénin. Aplaroué, théâtre, elle aussi, de révocation de son maire dont les brèches ne sont toujours pas colmatées. Est-il encore besoin de rappeler les cas de destitution de maire légion sur le régime Yali et toujours d'actualité sur le régime Talon ? La stabilité des maires, du leurre, soulignent bon nombre d'observateurs. Décentralisation au Bénin, à l'ère du nouveau départ, une marche à pas filtrer ou une illusion ? Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. Avec nous, pour en débattre, un spécialiste sur la question. A ma gauche, il a nom Raoul Glessoué. Il est expert en gouvernance locale. Raoul Glessoué, bonjour. Bonjour, cher ami Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, un analyste politique a raison. Il paraît, les deux vont désormais de pair. Gouvernance et politique, inéluctablement. Lui, la nom, Constantin Amosso. Constantin Amosso, bonjour. Bonjour, Joël Yétondi. Et merci de répondre à notre invitation. Merci, je suis heureux d'être ici comme d'habitude. Le plaisir est partagé. Que les années passent vite, étant tenté d'obéir. Le Bénin, plus d'une dizaine d'années déjà, écrit chaque jour à sa façon une nouvelle page de son histoire de décentralisation. Mais depuis quelques années, ça semble battre de l'aile. Et sérieusement, alors, Raoul Glessoué, aujourd'hui, peut-on dire qu'en termes de décentralisation, le Bénin est comme à la croisée des chemins. Merci, M. Joël, de m'avoir invité pour le débat de cette question du reste préoccupante dans notre pays depuis un moment. Vous savez, en plantant le décor, vous avez dit que la décentralisation a l'air de la rupture. On voit un peu... Bon, de mon point de vue, la gestion de la décentralisation ne devrait pas varier d'un pouvoir à un autre. Je crois qu'il y a un cadrage juridique. Que tout le monde va suivre. Il y a des principes de droit que chaque gouvernement établi devra respecter, quelle que soit la position politique du maire élu. C'est fondamental. Il faut pouvoir admettre que même si le maire est d'une opinion politique différente du pouvoir en place, qu'il devra avoir les coudes franges pour gouverner au plan local. Il faut pouvoir l'admettre, dites-vous. Il faut pouvoir l'admettre. La démocratie au niveau national est voulue au niveau local par le peuple béninois à travers la constitution, notamment les artis 150 et suivants. La décentralisation a pour objectif deux choses. La gouvernance, la démocratie à la base et le développement local. C'est ça les deux objectifs clés de la décentralisation. L'exercice de la démocratie à la base et la promotion du développement local. L'exercice de la démocratie à la base et l'exercice du développement local. Dès lors, lorsque le maire est élu, comme au plan national, il a un parlement qui est le conseil communal qui vote des principes suivant lesquels il devra exécuter le plan de développement local au niveau communal. Et l'actrice 153 dit que l'État veille au développement harmonieux des communes dans un équilibre interrégional et dans un élan de solidarité nationale, etc. Donc ça veut dire quoi ? Quel que soit le pouvoir qui est établi, le pouvoir a pour responsabilité d'accompagner les collectivités locales dans leur développement. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement national sans développement local. Ailleurs, l'État de plus en plus se désinvestit. En France, aujourd'hui, l'État se désinvestit au profit des collectivités locales. Et on sait ce que les régions doivent faire, on sait ce que les préfectures doivent faire, on sait ce que les communes doivent faire, on sait même ce que les intercommunalités doivent faire. Mais si dans les pays africains, comme cela s'observe, les communes doivent être vues comme des appendices de l'État et doivent en répondre comme tel, à défaut, être brimés dans l'exécution des programmes ou des plans de développement local, ça posera un problème. Parce qu'en définitive, c'est la population qui va en souffrir. – Constantin Mousseau, oui. L'état des lieux de la démocratie, pour reprendre l'expression de l'espère, la démocratie à la base du développement, aujourd'hui sous nos yeux, doit-il préoccuper ? Ou c'est plutôt dans l'ordre normal des choses ? – Je viens de parler avec beaucoup d'émotion de ce sujet, parce que je me souviens de 2002, année où commence le processus de la décentralisation en notre pays. J'étais jeune étudiant, je me souviens que trois jours avant la clôture du dossier de candidature aux élections, j'étais allé déposer mon dossier, souhaitant postuler pour être candidat pour le compte de mon arrondissement Godome. Et je me suis rendu compte, jeune étudiant, mais après avoir fini de faire toutes les formalités, après avoir déposé le dossier, que mon dossier était irrecevable. Je n'en savais rien, parce que pour moi, la candidature indépendante supposait que je pouvais, moi tout seul, en tant que candidat, déposer mon dossier et aller défendre mes couleurs. J'ai découvert, et depuis ce temps me suis davantage intéressé au test, et donc au test régissant la décentralisation de notre pays, qu'il fallait au moins autant de candidats que de sièges à fournir au niveau de l'arrondissement. Il en fallait neuf à l'époque, c'était Godome. Et il fallait en plus de candidats titulaires, les candidats suppléants. Je ne dis pas que de 48 heures pour trouver autant de candidats avec les suppléants, réunis les moyens qu'il fallait. Et c'est la mort dans l'âme que je n'ai pu me rendre en état de postuler, d'aller défendre les couleurs, disons mes opinions, dans le cadre de la démocratie à la base. J'aurais pu espérer et penser que cinq ans plus tard, m'organisant avec d'autres jeunes et comprenant dans le temps ce que c'est que la décentralisation, nous ayons à nous préparer pour conduire, en dehors même de la dynamique des partis politiques, une liste indépendante. Mais lorsque cela arrive, cinq ans plus tard, les tests avaient évolué au niveau du code électoral et désormais, il fallait que les candidats tukouvrent l'ensemble de la commune. Plus tard, cela a évolué. Plus tard, les candidats tukindépendants ont été complètement, disons, retirés du jeu politique. Or, il faut le dire, je vais dire, au niveau de la décentralisation, alors que la décentralisation dans son prince est le niveau le plus affirmé de la recherche de la démocratie. Or, il y a une chose sur laquelle j'ai souvent bien insisté, et je voudrais, au risque de paraître, me répéter assez souvent là-dessus, insister, une fois encore, en philosophe, sur l'idée de l'utopie des inventions démocratiques. Et je dois dire là-dessus que la décentralisation, comme par exemple, le projet des élections primaires, dans le cas des élections au niveau des partis politiques, sont les dernières inventions, les derniers développements des inventions démocratiques, dans la mesure même où ce qu'elle vise, c'est d'assumer le niveau le plus achevé possible de la démocratie. C'est d'abord cela, c'est de considérer que l'État étant une entité abstraite, étant une entité qui s'étend sur un large territoire, vouloir que, sur une entité plus réduite, des forces politiques puissent aller en compétition, élit la meilleure force politique, en tout cas celle désignée par le juge populaire, les citoyens, et exprimer de façon libre leur choix, avoir à mettre en œuvre un projet voté par les citoyens, c'est offrir non seulement la possibilité à travers les élections de la démocratie, mais c'est offrir la possibilité d'un développement inscrit qui puisse être perçu et souhaité par les populations. Or, et voilà, plus de 13 ans après, 2002 à 2018, ça fait combien ? Ça fait 16 ans. Plus de 16 ans après, j'ai le sentiment que ce processus a été un grand échec. Et le premier signe de cet échec ne vient pas de... Vous ne dites pas un échec, vous parlez de grand échec. C'est un grand échec. Et le premier signe de cet échec a commencé par la résistance. Dès la première mandature des conseils communaux, résistants de l'État, à voir se mettre en œuvre les thèses de l'État. Cette résistance a commencé à Cotonou. Parce que le pouvoir d'alors, ayant remarqué que sa liste n'est pas parvenue à se faire élire à Cotonou, a commencé à triturer les thèses en disant que, en contradiction avec ce que disaient les thèses sans distinction, à savoir que les marchés sont du ressort de la collectivité communale, considérer que non, et le marché des d'entreprise, par exemple, que c'est un marché qui est géré par une société et qu'un marché qui est géré par une société est différent d'un marché extrait. et donc, on a créé des subterfuges pour soustraire ce qui paraissait un gros morceau. Et pour vous, cela paraissait déjà comme si avant pour eux, dans l'échec. Voilà. Parce qu'on a estimé que si l'équipe communale qui était dirigée par l'opposition avait la possibilité de disposer des ressources qu'offrait le marché d'entreprise, par exemple, serait permettant de réaliser de grandes choses. et en réalité de grandes choses, peut-être même qu'elle pourrait avoir à envisager un pouvoir peut-être au sommet de l'État, dans le pouvoir exécutif et dans ce moment-là. Donc, il faut l'embrigader. C'était d'abord le premier gros échec de la décentralisation. Après, les échecs ont pris toutes les formes. Déjà, et même à cette occasion, déjà, premièrement d'actu, vous pouvez aller à la commune d'Abomek à la vie, on a pu voir des conseillers séquestrés pour obtenir de force un certain, une certaine majorité. Et ce phénomène s'est généralisé au fil des années. Aujourd'hui, de façon générale, après chaque question, on voit des séquestrations de conseillers. Donc, la démocratie, à la base, n'est pas affimée. Cela veut dire qu'au niveau des tests, il y a des choses à refaire. Et surtout, on en parlera en dernière partie, mais ce qui saute aujourd'hui à l'œil, comme vous le dites, il y a un certain nombre d'agissements qui amènent à se demander si vraiment le Bénin est en train d'assurer cette marche pour l'effectivité de la décentralisation. Vous avez évoqué un cas tout à l'heure parlant déjà de ce que vous avez appelé grand échec, déjà à l'entame de la décentralisation. On pourrait appeler ça en thème technique la question de transfert de compétences. Raoul Blesoube, c'était un premier trébuchement, mais un trébuchement alors regrettable. bon, merci, je ne vais pas être aussi pessimiste que monsieur Amoussou pour dire que l'échec est patent, je ne dirais pas la même chose, il faut relativiser, il faut relativiser, il ne faut pas à partir des comportements exceptionnels de nos institutions établir une règle à portée générale qui pourrait croire que la décentralisation a échoué. La décentralisation partout est un processus qu'il faut améliorer au fil du temps. C'est vrai, lorsque dans la marche vers la perfection, on sent que certains faits, certains comportements des hommes en arrivent à faire trébucher les choses, à faire retarder les choses, on est écoeuré, on en est préoccupé. Il a soulié un cas. Qui aussi a retenu mon attention ? Allez-y. Avant de reçu votre question. Ma question, je la mets en troisième position parce que je risque de vous poser une autre dans votre développement. Merci. La loi 2013, le législateur béninois à travers la loi 2013 tirée 06 portant en compte électorale, a fait de l'élection des conseils communaux une élection éminemment politique. Éminemment ? Éminemment politique. C'est-à-dire une erreur ? C'est une erreur. Parce que le législateur dit désormais, pour être conseiller communal, pour être conseiller de village ou de quartier, il faut être présenté par une liste de partis ou d'alliances de partis. Ceux qui l'a handicapé, le jeune étudiant qui rêvait, mais avant la première expérience, la première mandature de la décentralisation avait admis les candidatures indépendantes. Et le développement local devrait être la promotion des candidatures ou devrait partir des candidatures indépendantes. parce qu'il ne faut pas politiser la gestion des collectivités locales. Vous savez, les dissidences politiques observées à la base sont plus préjudiciables au développement que les dissidences observées au plan national. Parce que c'est la gestion de proximité. C'est pourquoi les candidatures indépendantes qu'on avait vues à la première mandature, c'était des candidatures qui rassemblaient beaucoup de gens. De l'opposition ou de la mouvance, mettons-nous ensemble pour développer notre localité. C'était le mot d'ordre. Alors, quand vous faites cette ouverture, je suis obligé de revenir un peu au premier mot qui a fondé mon introduction du jour. Un sujet qui fait encore l'actualité. Il s'agit, une fois encore, de Cotonou. Cotonou qui s'illustre négativement et tant presque tenté de dire que se passe-t-il à ce niveau un bien intérimé qui vient d'accueillir sur sa table la lettre de 33 conseillers. Je suis 49. Oui. Parce qu'on estime que ça ne va plus. Oui. Ça dit que le problème, c'est quoi ? Oui. Le problème, c'est que le gouvernement a révoqué un maire qui était à l'église. contentieux qui n'est pas totalement vidé. Qui n'est pas vidé. Mais le premier adjoint de droit devient intérimaire. On est d'accord ? Oui. Mais ce premier adjoint au maire, quoique exercent, toutes les prérogatives de maire n'ont pas été sécurisées à ce jour. Comment ça ? Être sécurisé, c'est peut-être d'organiser les élections en bonne et due forme. Et s'il a la majorité, il va se faire élire. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait dans ce sens. Il est intérimaire. Intérimaire, est-ce que les fautes qui étaient reprochées, supposées fautes, supposées fautes, parce que je nuance, qui étaient reprochées au maire qui n'a pas géré, qui n'a pas géré sans le premier adjoint. Même certaines supposées fautes qui lui étaient reprochées étaient commises par l'actuel premier adjoint au maire. Quand je prends les affaires d'Omania. Quand je prends les affaires d'Omania. Est-ce que dans cet environnement, le premier adjoint au maire qui est là aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il sera de fait solidaire encore de ce qui était reproché au maire titulaire avec qui il a collaboré en bonne intelligence. La question est là. Donc, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, mais cette fois-ci d'une autre manière. Peut-être que de répéter la révocation, les conseillers communaux ont dû peut-être prendre leur responsabilité pour dire puisque cela ne prend pas fait, nous allons devoir destituer. destituer. Avant de poser la question aux politiques parce que tout est fortement politisé maintenant, on parle de développement à la base et vous avez semblé signer tout à l'heure que les conseillers empressent le monopole de la décision. C'est une décision collégiale. Alors, quand ça se passe comme ça et qu'ils sont là pour le développement de leur localité, ce n'est pas concevable qu'ils s'entendent pour penser développement et oublier des questions de destitution, de révocation, bien ça ne va pas de soi. Écoutez, la question de destitution est une question politique. Le vote de défiance est politique. Rien à faire. Il s'agit que la loi même dit en cas de crise de confiance, en cas de désaccord grave, les deux tiers des conseillers peuvent se mettre ensemble sans justifier ce pourquoi ils se mettent ensemble pour destituer le maire. Donc c'est différent. Le cas de destitution est différent du cas de révocation parce que le cas de révocation, les fautes sont citées de façon exhaustive. Les fautes que pourrait commettre le maire pour être suspendu et révoqué à un conseil des ministres, ces fautes sont citées. Mais pour le cas de destitution, il n'y a aucune faute. Les conseillers peuvent se mettre ensemble pour dire monsieur le maire ta tête ne me plaît plus alors dégage. Donc c'est ça les insuffisances que nous avons peut-être en matière de tests qui régissent la décentralisation de la République. Oui, Constante Amonso, vous qui rêvez gros pour votre nation, gouvernement des jeunes du Bénin et désormais à la route de l'échelle on vous le souhaite mais quand vous observez ce spectacle quand même que tonneau reste une ville phare. La destitution, un problème non encore résolu. il y a un autre vent qui souffle. Le maire intérimaire l'espère en développement local essayer d'expliquer ce qui pourrait conduire à un résultat comme cela. Mais vous, vous observez le spectacle de quelle position et vous en donnez quelle étude. Oui, mais si je dois me prononcer en particulier sur les questions de destitution, de révocation et peut-être mettre en relation la situation du maire intérimaire de Cotonou aujourd'hui, il faut bien suivre l'effet dans leur révolution dans le contexte politique national et observez que récemment le maire intérimaire a été bien obligé en tout cas on l'a remarqué de faire une sortie pour dire que son parti politique est désormais membre de la mouvance présidentielle. Vous avez pu suivre cela pour vous rappeler. Tout à fait. Ce n'est pas un détail inutile. Ce n'est pas un détail inutile parce que vous pourrez le mettre en relation avec un certain nombre d'autres actes notamment si je vous citais par exemple la question du 50-50 évoquée en conférence des ministres en juillet 2016 début du régime les premiers mois du régime sur des contrats sans objet qui ont été signés et qui ont conduit à des sorties de plusieurs milieux de nos francs au profit de certains hommes politiques dont quelques-uns sont des députés à l'Assemblée nationale vous rappellerez qu'il a suffi que ces hommes déclarent leur appartenance à la mouvance présidentielle pour que ces dossiers ne reviennent plus en surface. Vous suivrez que récemment encore le nôtre Batao Renouro qui se trouvait en prison mais avant cela était décalé de l'opposition et a été bien obligé de faire des actions sur action et à l'approche même de chaque audience a donné un acte de bonne foi de son appartenance à la mouvance première approche d'audience il a voté oui pour révision de la commission deuxième approche de la révision d'audience il a fait un conseil national pour décider de rentrer dans la mouvance troisième approche d'une audience ils ont fait un congrès national pour choisir le bloc auquel ils appartiennent et on a peut-être pu espérer disons une cléance de la part disons du juge et le juge Azor Rodolphe qui habituellement a la main très à l'être mais enfin j'apprends pour ce matin qu'il a quitté de cette chef d'accusation mais l'a condamné pour d'autres mais vous observerez qu'au moins dans l'esprit de ces actions il y a la volonté de se rapprocher du pouvoir et montrer que donc en ce moment-là l'on est protégé ce qui arrive en réalité à la mairie de Cotonou aurait débouché depuis très longtemps ou à la révocation du maire même avant qu'il ne soit nécessaire de parler de son du maire pas intérêt mais avant de parler même de son d'avoir parlé même de sa destitution pourquoi ? parce que un comme le rappelait le SIE Glessoube Raoul la gestion des affaires domaniales au niveau de la mairie de Cotonou en particulier est confiée au premier agent au maire qu'est celui-là qui assume maintenant l'intérim et donc les faits qui étaient reprochés étant en particulier sur cet aspect il y a eu d'autres il n'était pas convenable que celui-là puisse assurer l'intérim et que tout ce temps l'on n'est pas eu à l'interrogé c'est donc tout naturellement qu'il soit passé du côté du pouvoir pour se protéger ce que cela est dû comme signification c'est que les arts de révocation et comme c'est d'ailleurs de destitution sont des actions éminemment politiques au moins dans le contexte actuel les arts de révocation en particulier parce que pour ce qui est concernant le maire intérimaire on ne peut considérer que de tel fait lui soit imputable qui est valu à son processeur d'être révoqué en le voyant lui maintenu là aussi longuement que ça quand ce qui concerne finalement la question de destitution dont nous avons connu déjà une dizaine de cas en particulier sous le régime du nouveau départ si cela rappelle quelquefois ou si cela porte quelquefois à penser qu'il pourrait y avoir une même politique et là dessus on peut se souvenir que le chef de l'état pendant qu'il était encore candidat à la fonction présidentielle avait indiqué que pour qu'un chef de l'état renouvelle son mandat il faut que personne ne puisse le résister que les grands électeurs que les maires que les députés que tous les élus soient à sa solde considérés donc que comme il était élu président de la république et qu'il n'avait pas les élus à sa solde parce qu'il n'avait pas de parti politique auparavant il n'a trouvé que le loisir de faire destituer les maires c'est une analyse c'est pas une affirmation de faire destituer les maires et d'en faire révoquer là il n'avait pas été capable de les faire destituer pour installer une équipe que vous êtes l'analyste que vous êtes ça fait bon vraiment de souligner des aspects que vous soulignez là parce que là c'est à croire que jamais le maire révoqué ne l'aurait jamais été parce que en parlant de fautes il y a des fautes qui ont été effectivement mentionnées et l'intérimaire comme vous le dites qui a travaillé en toute intelligence avec le maire révoqué est resté en place presque relativement pendant un an juillet 2017 on est en novembre actuellement c'est à croire que jamais le maire n'aurait pu être révoqué il suffit d'observer de regarder qu'à un moment donné la mairie de Boïcon la mairie gardée par le président même de l'association des communes du Bénin a tangué son poste a tangué son poste a tangué en un moment et en un temps où il était perçu comme en tout cas un homme défavorable au régime puisqu'il n'avait pas soutenu le chef de l'état à son élection des conseillers des procès ont été engagés mais quand on a vu le balancement politique du maire on a vu d'abord le procureur classer le dossier sans suite et on a vu dans le même temps un apaisement de l'attention et en tout cas un désintérêt du préfet quant à regarder les organisations qui sont et qui continuent d'être faites jusqu'à ce jour par des conseillers au sein de ce conseiller communal lorsque vous regardez Bani Kouara on a eu plus de deux tiers des conseillers communaux qui ont appelé à un vote de défiance mais le préfet à ce jour n'a pas convoqué le conseil communal on a vu des soi-disant populations qui auraient marché pour dire qu'elles étaient opposées à cela donc lorsque l'on rentre dans cette perspective de deux poids deux mesures on sort et comme un peu dit l'expert de la sécurité judiciaire parce que ce qu'estort la loi c'est l'égalité c'est l'égalité pour tous les conseillers communaux c'est l'égalité pour tous les messes c'est l'égalité pour tous les conseillers c'est le sentiment que pour les mêmes causes il doit y avoir en principe les mêmes effets dans l'instant que pour des causes qui sont identiques les effets divergent l'on sort d'un processus en tout cas dans l'esprit de la démocratie l'on rentre dans l'instrumentalisation politique du jeu public et cela ne peut que desservir et conduire à ce que moi j'appelle le grand échec de la décentralisation grand échec sur le plan sur d'abord le plan de l'incapacité du pouvoir central à considérer que maintenant nous ne sommes plus dans un système de déconcentration que nous n'avons pas de sous-préfets qui sont appelés à rester tous soumis au pouvoir central que le maire est un élu investi de la puissance publique et du pouvoir disons de gérer conformément au vote estimé par ses électeurs qu'en conséquence on a beau être en désaccord avec tel maire élu en étant au niveau central on est bien obligé de considérer que certains élus agissent avec lui en mettant les moyens d'agir à sa disposition moi j'ai travaillé avec un candidat pendant les élections présidentielles dernières qui avait un programme qui demandait à transférer 33% des ressources publiques nationales aux communes parce qu'il a estimé que le développement comme le disait si bien derrière l'expert Grisobé au début devrait partir de la base vers le sommet et non le contraire parce qu'il a dit qu'au delà même de ce transfert de 33% des ressources aux communes il faut mettre sur pied un programme spécial que nous avons appelé du nom mélodieux du nom non du nom même très attrayant de miel nous avons dit le milliard économique local en considérant qu'au delà même du transfert des tiers des ressources publiques il faut qu'un programme spécial consiste à mettre un milliard à la disposition de chaque commune pour promouvoir des activités économiques génératrices de revenus c'est un peu supponant de considérer d'observer qu'il soit perçu à un moment donné au moins à un moment donné comme l'un des piliers d'un régime dont la première action dès l'action dès le budget de la loi de finances 2017 a consisté à réduire encore le pourcentage des ressources de l'état qui était à tout sur le plan politique et sur le plan disons du développement à la base économique c'était aussi un échec alors quand on fasse à un tableau comme celui-là avant de descendre vers d'autres communes qui retiennent aussi l'attention quelles pourraient être les conséquences de droit dans un cas comme celui qui s'offre actuellement au Béninois que nous un procès en suspens disons le 6 révocation un maire intérimaire qui peut être qui peut perdre son fauteuil dans les tout prochains jours ça donnera finalement quoi ? devant d'abord je disais conséquences de droit dans un cas comme celui-là en matière de conséquences de droit c'est évident si le processus de destitution du maire est enclenché et qu'il allait au bout c'est qu'il faut reprendre un autre processus d'élection d'un autre maire et d'un autre agent au maire et qui tout le processus bien sûr ou des postes qui sont vacants juste là et donc la question du développement reste une fois en consussement voilà c'est ça c'est ça la conséquence et puis ce qui est triste cette instabilité cette instabilité observée n'offre aucun gage pour le développement local non malheureusement vous avez dit aucun pas que ça limite aucun gage pour le développement voyez-vous donc c'est triste lorsque nous voyons la situation dans laquelle Cotonou aujourd'hui on est d'accord les difficultés d'assainissement tout ce qui va avec on se rend compte qu'au même moment ceux qui ont à charge de régler les problèmes se tiraillent dans des considérations politiques mais ce que je veux dire c'est quoi de mon point de vue les questions de destitution c'est possible nous sommes en politique la question de mon point de vue ne relève forcément pas du pouvoir central on est d'accord c'est vrai il peut y avoir des vérités etc mais vous me demanderez pourquoi je dis ça forcément je l'ai dit sur ce plateau que si le gouvernement doit utiliser un moyen légal pour atteindre un maire le moyen le plus facile pour lui c'est la révocation c'est pas la destitution j'ai dit ça ici j'ai dit ça sur une autre chaîne de la place et c'est après ça qu'on a observé la révocation du maire de Cotonou parce que c'est le chemin le plus court deuxième chose qui m'amène à dire ça aussi c'est le maire de Didia qui a été destitué alors qu'il était un maire pro-gouvernemental il est du parti force clé il a porté la candidature du président actuel à Didia mais quand le gouvernement actuel s'est installé les mois qui ont suivi sa destitution a été faite il paraît que ça a été vite fait avant que ça a été le préfet a résisté pendant longtemps les coups de franche non c'est pas vrai j'ai suivi ça de très près ce dossier j'ai suivi ça de très près et je sais tout ce qui a été tenté mais en vain le préfet a retardé 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 mais pas fini ça s'est imposé destitué donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est possible mais c'est pas évident que l'on observe des mains invisibles du pouvoir dans la destitution de certains maires en revanche en revanche le volet révocation qui a été observé bon bien entendu pour le cas de Cotonou et pour le cas d'Aplafui etc relève du gouvernement relève du pouvoir central conformément aux tests mais pour le cas de Cotonou ce qui a manqué c'est l'avis du conseil départemental de consultation et de coordination alors que la loi l'exige ce toga n'a pas donné l'avis mais on est allé plus loin en suspendant le maire on est allé plus loin en le révoquant donc c'est des vices de procédure et qu'il faut à l'avenir éviter parce que nous sommes dans une république et dans une république c'est la dictature des tests lorsque les tests sont disponibles il faut les appliquer même si en les appliquant cela vous dérange c'est ça l'esprit et quand on observe aujourd'hui est-ce qu'on peut dire qu'en soi les services de procédure ont causé du tort ah oui moi je pense techniquement je pense techniquement qu'il faut nécessairement et absolument avoir l'avis dans la procédure de révocation d'un maire il faut nécessairement et absolument avoir l'avis du conseil départemental de consultation et de coordination je m'attends rapidement sur cette question pour dire lorsque vous avez une autorité qui ne s'assouplit pas devant l'autorité supérieure est-ce que parfois au nom toujours de cette démocratie la loi du plus fort ne s'impose pas oui vous on fait l'occasion d'intervenir sur trois aspects un vous parlez de l'autorité qui ne s'assouplit pas devant la hiérarchie rappelez la décision qu'entre le maire et le préfet il n'y a pas une tutelle enfin il n'y a pas d'hierarchie même entre le maire et le premier il n'y a pas de hiérarchie il y a une relation de tutelle qui n'est pas une relation hiérarchique qui est une relation qui est organisée par la loi mais qui ne soumet pas le maire qui est un élu au préfet qui est une autorité nommée qui établit l'autorité du maire comme une autorité découlant de l'élection donc aussi clairement que l'élection du président de la république découle de l'élection suffrage universitaire sur un territoire plus étendu donc la perception que les préfets ont quelquefois d'être les supérieurs des maires est une perception erronée et ça il faut non seulement former mais éduquer les préfets à comprendre cela et éduquer aussi les populations à l'entendre comme cela le préfet en rien et jamais en rien selon les tests n'est le supérieur hiérarchique du maire ça c'est à entendre la deuxième chose que j'ai à faire comme observation c'est sur un élément relevé par l'ESPE à savoir que si les maires devraient être relevé de leur fonction par le fait du pouvoir central en principe et il était plus facile de l'entendre voire faire par la révocation je le comprends mais la preuve même que c'est éventuellement cela qui se passe c'est que vous avez pu relever que dans le cas du maire de Didia il y a eu des résistances de la part du préfet avant de finir par y céder cela veut dire quoi que si pour des maires qui sont connus comme des proches du pouvoir il y a eu de la résistance de la part du préfet c'est la preuve même que le pouvoir tente de protéger les siens et s'il peut tenter de protéger les siens il peut échouer à tenter de les protéger c'est qu'il peut aussi tenter de faire basculer ceux qui ne sont pas favorables à son courant et c'est d'autant disons prêt à être entendu que lorsque vous observez très bien comment cela fonctionne vous comprenez que le pouvoir a davantage intérêt à ne pas se faire voir comme la main qui agit c'est pourquoi elle peut préférer la main invisible parce que lorsque la main invisible frappe elle crée elle crée le doute elle crée de l'ombre personne peut-être ne sait exactement ce qui a prévalu contrairement à ce qui est fait lorsque c'est le préfet qui agit parce que son pouvoir découle du pouvoir central et c'est précisément parce que justement dans les cas d'expérience les préfets n'ont pas hésité alors que dans quelques cas ils ont hésité parce qu'aujourd'hui ils hésitent à mettre en plan la dynamique de révocation du maire à Baniquara alors qu'aujourd'hui les préfets hésitent dans d'autres cas y compris dans la mairie au niveau de la commune de Pomassé dans l'Atlantique les conseillers ont soulevé un certain nombre de dossiers les cas de faux diplômés qu'on a recrutés etc. le préfet a demandé aux jeunes gens qui étaient la dernière fois à la séance de tournée du préfet qui relevait ces faits le préfet lui a demandé d'attendre 5 ans d'attendre la fin du mandat pour avoir à faire remplacer l'équipe s'ils ne sont pas d'accord avec eux donc c'est la preuve que dans les cas de destitution même si la main n'est pas visible c'est présent parce qu'elle n'est pas visible qu'elle doit être suspectée d'être la main du pouvoir central mais entre la suspicion et l'effet il peut y avoir une distance finie troisième chose que j'observe qui est la plus grave c'est que l'esprit a relevé que nous sommes dans une république la vérité c'est que nous ne sommes plus dans une république comment ça parce que si nous avions été dans une république le président la cour suprême qui est juge du contentieux en ce qui concerne les collectivités territoriales la collectivité locale aurait pu depuis plus d'un an se prononcer sur le dossier de la mairie de Cotonou pourquoi pourquoi le juge du contentieux électorale pu attendre pendant plus d'un an passé juste pour émettre sa décision sur un fait qui lui a été soumis pourquoi le juge électorale n'a pas attendu si longtemps pour valider l'élection dans des conditions même floues de son gendre qui était devenu maire de Parakou on devait se demander on devait se demander cela on devait se demander cela pourquoi dans les dossiers et c'est ça qui est le drame le drame c'est lorsque le juge électoral n'est plus au-dessus du soupçon la Cour suprême a l'obligation à moins d'un déni de droit de se prononcer sur les grièves sur les dossiers sur les plaintes qui lui sont soumises par les administrés par les citoyens notamment par le conseil communal par les conseils communaux dès l'instant ou par les partis à un différent au niveau du conseil communal dès l'instant que c'est lui qui est établi comme autorité pour le faire quand il ne le fait pas quand il met le coude là-dessus pendant un an pendant deux ans pendant trois ans quand il fait cela il montre que la démocratie n'existe plus que la République n'existe plus que les lois n'existe plus Oui, Constantin Moussou c'est des constats que vous faites des constats malheureusement très arrius alors la politisation la politisation à outrance un handicap sérieux en définitive pour l'éclosion l'effectivité de la décentralisation où il faut repenser les tests Moi je pense qu'il faut repenser Nous avons déjà dénoncé ce fait de politisation outrance de la gestion de nos collectivités locales qui est voulu par le législateur lui-même qui est politique Bon, voilà donc c'est un frein au développement local et c'est dommage il faut revoir les choses il faut revoir les choses mais je voudrais dire les dysfonctionnements notés au niveau de la Cour suprême ne datent pas d'aujourd'hui vous savez il y a des recours qui datent de 2002 2003 la première mandature mais qui ne sont pas vidées à ce jour sérieux ? sérieux ? 2002 2003 toujours pas vidées pas vidées par la Cour suprême je connais quelqu'un qui a formulé des recours contre l'élection du maire de Calavi dans des conditions irrégulières à l'époque mais qui jusqu'à présent n'a pas eu la décision de la Cour il y a des recours qui datent de 2008 mais qui ne sont pas vidées à ce jour ne parlons plus de la dernière élection donc ça veut dire quoi ? les dysfonctionnements notés à la Cour suprême ne datent pas aujourd'hui mais c'est dommage pour notre démocratie c'est dommage parce que cela ne relève pas des tests mais cela relève du comportement des hommes qui animent nos institutions et lorsque vous observez cette dérive si on n'était pas un peuple épris de paix comme on a l'habitude de le dire lorsque vous êtes brimé et votre rempart votre recours c'est les instances judiciaires ou juridictionnelles et vous venez là et vous constatez encore une fois que vous êtes plus brimé que vous l'étiez bon qu'est-ce que vous faites ? c'est à votre corps dépendant vous prenez des risques pour vous faire rétablir dans vos droits et c'est ça qui fait observer les dérives dans certains pays donc moi je pense je pense en toute objectivité que les institutions qui ont à charge la république parce que la république a pour levier les institutions ces institutions doivent pouvoir fonctionner comme cela se doit dans le respect des tests Raoul parce que le temps est complètement tard déjà oui malheureusement elle était certaine de comprendre pas que vous ne puissiez pas dire en 15 secondes un petit mot sur la question de transfert de compétences difficile à faire mais en 15 secondes non je pense que je l'ai déjà dit pour conclure en termes de transfert de compétences l'état doit pouvoir s'organiser pour responsabiliser faire confiance aux collectivités locales j'ai donné l'exemple de la France le temps est parti j'ai dit 15 secondes donc la question du Grand Nocoué une opportunité pour la relance de la décentralisation ou là encore un autre guet-pied bon la question du Grand Nocoué est telle que conçue je sais qu'il y a une opportunité d'investissement mais je pense qu'avant cela il faut institutionnaliser l'intercommunalité d'abord il faut institutionnaliser l'intercommunalité comme cela se doit comme on l'observe dans d'autres pays merci à vous Raoul oui Constantin Amoussou le Bénin n'est pas un pays isolé il va devoir donc votre conclusion en conclusion moi je voudrais espérer que pour ce qui concerne les tests les points de dysfonctionnement puissent être revues de façon à favoriser et à obliger tant que faire ce peut les autorités même au mépris de leurs propres intérêts à respecter les lois mais au delà de ça je considère que c'est aussi une question de personnalité une question de capacité à se surpasser pour donner foi et place à la loi parce que comme pour relever cette formule latine qui l'indique très bien parfois contre vous la loi peut être due mais devra être la loi en toutes circonstances merci à vous Constantin Amoussou oui due mais c'est la loi il faut savoir la respecter ce fut un plaisir de vous avoir reçu Raoul Glessoubet Constantin Amoussou heureux de vous savoir disponible pour un autre plateau très bientôt mesdames messieurs 100% bénin pour le numéro du jour on s'en arrête là vous avez envie d'entendre encore encore plus ne vous en faites pas on saura programmer un autre plateau pour la cause cette citation enfin du philosophe français Simon Theodore Geoffroy avant de vous fausser définitivement compagnie il faut donc dit-il choisir de deux choses l'une comme l'a dit l'un des émettés tout à l'heure au souffrir pour se développer dit-il pour ne pas se développer pour ne pas souffrir qu'elle soit fait difficile n'est-ce pas mais il faut pouvoir choisir merci pour l'attention à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada